Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. A cette date d'aujourd'hui, mardi 13 septembre 2018, je tenais à saluer tout le monde et connectez-vous parce que nous allons parler. N'est-ce pas parler des bonnes choses par la grâce de Dieu. Voilà, connectez-vous, 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 voilà, shalom, shalom, connectez-vous, connectez-vous, shalom à vous prophète Joël Crasso, connectez-vous, connectez-vous, voilà, connectez-vous, connectez-vous, voilà. Le maréchal veut s'exprimer un peu, le maréchal veut s'exprimer un peu, connectez-vous, très heureux de vous revoir, très heureux de vous prendre en direct, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous par la grâce de Dieu, connectez-vous, très heureux de vous revoir, voilà, de vous prendre, shalom à vous. Voilà, aujourd'hui est mon jour de repos, depuis hier, aujourd'hui, c'est vrai que je suis très fatigué, je remercie ceux qui m'ont apporté des petits mots d'encouragement, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, très fatigué, franchement, je suis très, très, très épuisé, avec le travail en semaine, les séances de délivrance, les séances de rendez-vous, les cultes, c'est très épuisant, comprenez, merci pour ceux qui m'ont appelé pour des mots d'encouragement et tout ça. Voilà, connectez-vous, voilà, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la manifestation de la puissance du Saint-Esprit chez vous, que la gloire est venu au Seigneur. Connectez-vous, s'il vous plaît, nous allons parler un peu des activités concernant l'œuvre de Dieu et du ministère. Voilà, donc je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, voilà, connectez-vous, nous allons parler, beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je tenais à des shalom à ceux qui sont déjà en ligne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés dans la grâce de Dieu, soyez bénis et recevez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sur vos vies. Voilà, recevez la grâce de Dieu, très fatigué, très épuisé, mais ça ira par la grâce de Dieu. Jésus est ma force, celui qui renouvelle les forces de ses serviteurs, celui qui nous aide à aller de l'envent, marguer la fatigue, marguer tout. C'est ça l'œuvre de Dieu, on n'est pas vraiment fatigué, mais le Seigneur prend le soin de renouveler nos forces, et c'est ça qui fait notre charge, notre force, parce que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà, connectez-vous, shalom à vous, shalom à tous ceux qui viennent me prendre en ligne. Je suis le prophète Krasso, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage, que le Seigneur vous fortifie. Justement pour parler d'un événement de taille, nous aurons le 6 octobre ici à Paris, nous aurons le 6 octobre un événement de taille, c'est justement parler de l'événement de l'association, l'association Espoir de Vie ici à Paris, par la grâce de Dieu le 6. Tous les enfants spirituels, tous ceux qui sont en Londres, tous ceux qui sont aux Etats-Unis, tous ceux qui sont aux Etats-Unis, au Canada, à Londres, tous ceux qui sont en Londres, tous ceux qui sont au Canada, en Italie, dans toutes les villes de la France. Dans toutes les villes de la France, nous avons, n'est-ce pas, collègues de fonds, en fait, de pouvoir aider, soutenir, n'est-ce pas, la Fondation Espoir de Vie, n'est-ce pas, la Fondation Espoir de Vie, n'est-ce pas, la Fondation Espoir, en fait, Joël Castro Espoir de Vie, voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'Afrique puisse sortir du sous-développement. Or, nous constatons que le sous-développement de l'Afrique, si nous voulons que l'Afrique sorte du sous-développement, il faut que l'Afrique, il faut que les enfants partent à l'école. Tant que nos enfants n'iront pas à l'école, il sera difficile que d'ici 20 ans et 30 ans, l'Afrique puisse connaître ce qu'on appelle l'impergence. L'impergence de l'Afrique part à partir de ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on appelle la connaissance intellectuelle, le savoir, et le savoir, c'est l'école, il faut se faire former. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de, n'est-ce pas, de 2000, à l'orée 2020, et tout ça, mais aujourd'hui, il faut miser si l'éducation, parce que c'est vrai qu'on a le problème de la sorcellerie en Afrique, on a un problème de sorcellerie aussi, on a aussi un problème éducationnel. Le problème de l'Afrique, il n'est seulement ça que la sorcellerie, mais c'est aussi un problème éducationnel. Donc, c'est vraiment important que nos enfants commencent déjà à aller à l'école. Et encore, ce que j'aimerais dire encore, c'est que nos parents, nos parents ne créent pas la motivation. Voilà, c'est mon message très fort aujourd'hui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va beau, voici la rentrée scolaire. Il y en a combien de parents, n'est-ce pas, qui pensent qu'il y a la rentrée scolaire ? Il y en a combien de parents qui motivent leur enfant à aller à l'école ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la chose, pour devenir grand, il faut aller à l'école. Je vous rappelle qu'en 1960, la Chine, la Chine était, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire était plus développée. Pendant que la Côte d'Ivoire prenait son indépendance, la Côte d'Ivoire était plus développée que la Chine. Économie en parlant, elle était positionnée que la Chine. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 58 ans, je crois bien, d'indépendance, ça doit 58 ans, je crois. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, nous faisons la comparaison, la Chine est devant. Parce que la Chine a pris le temps d'apprendre. Ils ont pris le temps d'apprendre et tout ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont devant. Pour vous dire, si nous voulons connaître ce qu'on appelle l'immergence, si nous voulons aller très loin, il faille que nos enfants partent à l'école. Il faille que l'Afrique mise sur l'éducation. Tant que nous ne miserons pas sur l'éducation, il sera difficile. Il sera difficile. Nous avons tout. Nous avons toutes les richesses possibles. Nous avons toutes les richesses. Nous avons la matière première. Nous avons le cacao. Nous avons le café. Nous avons tout ce qu'il faut en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à décoller. Parce qu'il n'y en a personne pour pouvoir, n'est-ce pas, transformer. Et c'est sur ça que l'Afrique doit se battre, n'est-ce pas, pour mettre l'accent sur l'éducation. Voilà. L'Europe. On a vu le discours tout récemment de Macron, qui nous parlait un peu de l'éducation et tout ça. Si l'Afrique s'élève et met l'accent sur l'éducation, d'ici 20 ans et 30 ans, nous serons convaincus d'avoir une Afrique immergente, une Afrique qui va de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous allez regarder dans les familles, vous allez constater qu'il y a 4 enfants, 5 enfants, qui ne vont pas à l'école. Et ça, c'est un danger. C'est dangereux. Voilà. Vous partez dans un campement. On dit, lui-là, c'est un expert en gbelet. Lui-là, il fabrique gbelet. C'est un gbelet teaser. Voilà. Lui-là, c'est un chasseur de agoutis. Il connaît toutes les petites pistes. Il s'est fait piège. Mais on va aller où avec tout ça? Tu vois, dans le campement, on dit, lui-là, il s'est fait fabriquer banji. Voilà, il fait 20 de palme. Celui qui ne sait plus fabriquer 20 de palme et tout ça. Mais c'est dangereux pour l'Afrique. C'est vraiment dangereux pour l'Afrique. Nous devons nous réveiller, nous, les Africains. Et nous devons comprendre que pour que l'Afrique, n'est-ce pas, expérimente ce qu'on appelle, expérimente le développement, il faille que nous puissions nous battre pour amener nos enfants à l'école. Ça doit être une priorité pour les Africains. Ça doit être une priorité pour les Africains. Voilà. Aujourd'hui, si nous ne mettons pas nos enfants à l'école, si nous ne mettons pas l'accent sur l'éducation, il sera difficile que d'ici 20 ans, 30 ans, qu'il y ait l'affiche d'école. Nous aurons des yeux pour pleurer. Mais encore, les parents, je m'adresse aux parents africains. Aux parents africains. Il faut créer la motivation. Il faut encourager les enfants à aller à l'école. Parce que c'est ça aussi. C'est ça le problème aussi des parents. C'est ça aussi le problème des parents. Vous mettez les enfants, mettez les enfants au monde et vous ne pensez même pas à leur avenir. Vous ne pensez même pas à leur avenir. Vos projets, c'est de l'aryntologie qui est dans vos projets, l'aryntologie, ou bien le projet d'avoir une deuxième, troisième femme. Un parent africain, il n'accorde même pas d'intérêt à envoyer un enfant à l'école. Et ça, c'est très dangereux. Un parent africain, lui, quand c'est des funérailles, il est plus motivé. Il peut aller vendre son champ. Il peut aller même s'endetter pour des funérailles. Par contre, pour envoyer un enfant à l'école, il n'accorde pas d'intérêt. Donc, le problème, c'est vrai que les enfants, on les motive, mais les parents, même africains, sont la base du blocage de l'éducation de leurs enfants. Blocage. Or, si nous voulons que l'Afrique se développe, il faut de grosses têtes. Aujourd'hui, aucun fou parti à l'ONU, dans les grandes conférences, on ne dit pas le monsieur, c'est un grand fabriqueur de Kutuku, ou bien 20 des pâmes, c'est un balétiseur, ou bien... Non. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Il est ingénieur en informatique, il est ingénieur en communication, il est magistrat, il est avocat, c'est parce qu'il est allé à l'école. Il est avocat, c'est parce qu'il est allé à l'école. Un parent peut être pauvre, mais s'il crée la motivation, s'il encourage son fils à aller à l'école, mais son fils allait à l'école. Combien de parents, aujourd'hui, les enfants reviennent de l'école ? Combien de parents, aujourd'hui, motivent leur enfant à aller à l'école ? Combien de parents, il accordent l'intérêt de voir un enfant, son enfant devenir un joucadre ? Il y en a combien ? D'ailleurs, même le parent, le parent, d'ailleurs, quand il s'élève matin, il ne sait même pas un instant, il ne sait même pas qu'un enfant, celui qui vient, kwame, 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 kwadio, kwame, ce petit-là, il peut être quatre des mains. Mais le papa, il ne le voit pas comme quatre. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour l'Afrique. Les enfants viennent au second plan. D'ailleurs, le monsieur, le papa même, qui l'appelle kwadio, il est au champ. Et quand il attrape, la gouttie, il mange d'ailleurs les tripes qui sont dans la gouttie, lui, c'est quand il arrive à la maison, le meilleur morceau, celui qui mange, c'est kwame, il a trop eu, ce sont les pattes. Ça veut dire que l'enfant, il n'aime même pas, il passe même pour au second plan, au premier plan. Lui, c'est au second plan, il s'en fout de l'enfant. D'accord ? L'éducation de l'enfant, il le banalise. Il ne peut pas s'investir en enfant. Et c'est dangereux pour l'Afrique. Nos parents africains, changeons de mentalité. L'Europe, ils n'ont rien. Mais l'école est obligatoire. Les gens envoient les enfants à l'école, ils accordent beaucoup d'intérêt. Un parent, on voit même qu'un enfant de dort, on lui donne, on lit un livre, un roman, on lui compte une histoire pour dormir. Qui ? Est-ce qu'on peut faire ça à Guitemberg ? Est-ce qu'on peut faire ça à Céry Bappé ? Il ne peut pas. Parce que sa mémoire, ça allait chasser les rats, sa mémoire qu'il a dans sa tête, ça allait creuser 20 de palme. Comment on peut avancer avec l'Afrique, avec un gars qui fabrique 20 de palme ? Comment un petit, on dit c'est le meilleur chasseur d'Agouti, de la brousse. Tous les enfants, vous voyez, dans la famille, tout le monde ne va pas à l'école. Il y a au moins 5 ou 6 qui sont là. Ils ne vont pas à l'école. Lui-là, il fait quoi ? Il s'est fait coup-tou-cou, il fait blé. Lui-là, il fait quoi ? Il s'est chassé rat. Lui-là, il fait quoi ? Il s'est fait piège. Mais, wow ! Mais, on va où est tout ça ? Les blancs sont des génies. Un ingénieur en informatique, un ingénieur en communication. On a besoin de grosses têtes. Or, la tête des Africains, nous avons, justement, il faut booster les gens. Il faut encourager les gens à aller à l'école parce que l'avenir appartient à ceux qui ont quelque chose dans la tête, aujourd'hui. L'avenir appartient aux gens qui ont quelque chose dans la tête. Le rétat de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. On est en rétat. Comme je vous disais, les Chinois ont décidé d'aller apprendre. Ils ont appris. Et peu importe le temps, ils sont devenus aujourd'hui les meilleurs. Les meilleurs aujourd'hui. Ils ont accepté que les sociétés viennent, qui ont des grandes usines viennent, n'est-ce pas, s'installer. Les usines se sont installées. Ils ont appris la connaissance aujourd'hui. On ne peut pas devant eux. À quoi laisser un enfant à la maison pendant qu'il y a la rentrée scolaire ? Vous allez me dire qu'il n'y a pas de moyens. Mais si, on peut créer le moyen. Mais quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, quand il y a un deuil dans le village, dans la famille, là, on peut se sacrifier, n'est-ce pas, vendre son champ. On peut vendre son champ au moins. Et puis, je ne sais pas pourquoi les hommes de Dieu sont mûrs sur ce sujet. Parce que c'est un sujet qui touche la société, qui est l'avenir même, qui touche même l'avenir de l'Afrique. On est mûrs sur ce sujet, on n'en parle même pas. Or, ça cause un grand retard. Parce que si le parent, il peut mettre des millions de francs dans un funérail, même l'atome, chez nous, en Gagnoua, chez nous, les Bt, il peut mettre 3 millions dans l'atome, il peut mettre 5 millions dans les funérailles. Les deuils, conservation de corps, ça peut faire 2 millions. Parce que si le corps peut rester 4 mois, 5 mois à l'atome. Mais, quand un enfant doit aller à l'école et qu'on lui demande de payer même un stylo, il n'en connaît pas d'intérêt, il dit à l'enfant, je n'ai pas d'argent. Mais quand il y a un funérail, il peut garantir sa plantation, il peut vendre sa plantation. Mais, où voir Afrique avec tout ça ? Comment nos enfants ne deviendront pas sorciers ? Vous vous plaignez aujourd'hui si les enfants sont sorciers, ils vous mangent, ils vous mangent à la sauce, et vous êtes surpris. Parce que les enfants, vous voyez aujourd'hui, si nous ne les motivons pas, si nous ne les encourageons pas à aller à l'école, ils seront demain des braqueurs, ils seront demain des microbes, ils vont nous dépasser dans la rue comme des morceaux d'agoutis et un quai tantille aïdjois vend à quartier sans loi. C'est dangereux. Encourageons les enfants à aller à l'école. Motivons les enfants à aller à l'école. L'avenir de l'Afrique appartient... L'Afrique est le continent de l'avenir. Mais l'Afrique est le continent de l'avenir avec qui ? Les hommes abrutis ? Les chasseurs d'agoutis ? Les microbes ? Mais non ! Mais non ! C'est pour cela qu'il faut motiver les gens. Les gens sont en retard, abrutis. Ils ne disent même pas à l'avenir. À peine que tu parles un Africain, ils parlent djoula. Son français, c'est plein djoula. Unko, unko, unko. Unko, unko. Son français, il est bizarre et tordu. Unko. Son français est tordu. C'est cela où vous allez vous mettre devant les gens pour parler unko. Unko. Nos Français, c'est bizarre, c'est nous-ci seulement. Nous-mêmes, c'est nous-ci. C'est nous-ci. La maman, elle est nous-ci. Le papa, il est nous-ci. Le petit enfant, elle est nous-ci. L'arrière-petit enfant, elle est nous-ci. La grand-mère, nous-ci. L'arrière-grand-mère, nous-ci. Comment on partit avec nous-ci ? J'ai vu un poste sur Facebook où une vieille mère, une maman de 60 ans, elle a volé la 8 portables, elle a bobo. Elle a volé les 8 portables. Mais elle est nous-ci. L'avenir de l'Afrique, qu'est-ce que ça nous intéresse ? Battez-nous pour l'avenir de l'Afrique. Elle est nous-ci. Une vieille mère, elle est nous-ci. Elle a bobo. On l'a attrapé dans un rafle. La vieille mère, elle a 62 ans, elle a 8 portables. Elle est nous-ci. Elle a volé scooter. Mais une vieille mère, comme ça, vous avez dit, c'est les petits arrières enfants sont les microbes. Elles ne vont pas à l'école. Et c'est ça que elle peut penser qu'elle amène les enfants à l'école. Envoyons nos enfants à l'école. Le sujet, il est vraiment important. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Il faut qu'on en parle chaque fois. Il faut qu'on vous motive et qu'on se batte pour ça. C'est vrai. Le problème, les Africains, ils ne sont pas futuristes, ils ne pensent pas à demain. Et c'est un grand danger de faire qu'ils n'aiment pas penser à demain. De ne pas penser que demain. Non, c'est vrai. Mais nos enfants, aujourd'hui, ceux qui doivent prennent la relève. Ça, l'Africain, il ne pense pas à la subsection. Comme je vous disais l'exemple, banal. Quand on attrape la goutille en brousse, le papa, d'abord, il mange. Il va manger tous les tripes qui sont dedans. Il va bien manger sa banane brisée, lui seul. et qu'on envoie ça à la maison, il mange et puis, Kwame n'a rien. Si Kwame a eu la chance, la chance dans la viande qu'il a eue, ce sont les pâtes. Ça, il a trop eu. Sinon, c'est la sauce, l'odeur d'agouti, c'est tout. Ça dit que lui, le papa même qui est là, il voit Kwame comme rien. J'étais aux Etats-Unis l'année 2016. Une femme doula, on va mettre une vidéo, elle dit qu'elle aime tellement mes vidéos parce que mes vidéos là, elle a réalisé mes vidéos, ça l'a délivré, ça l'a restauré. Donc, elle ne peut pas, elle est bloquée sur la technologie. Donc, j'ai dit à la dame doula, donne aux petits, il va manipuler, on va regarder. Elle dit blacklony, ni blacklony. Ça dit, elle est banalise. J'ai dit non, il ne faut pas penser que l'enfant, il est blacklony. Ça dit petit, ainsi qu'en ci, un petit bizarre comme ça, lui. J'ai dit, donne ça à Blacklow. Elle a donné à Blacklow en deux minutes, la vidéo est venue. Elle dit, hé, je lui ai dit, mais c'est comme ça, comment vous pensez que toi, tu es aux Etats-Unis et tu vois l'enfant en blacklow. Tu es à New York et l'enfant, vous voyez la mentalité de nous les Africains, elle voit l'enfant en blacklony. C'est quoi ça ? Misez-vous sur l'éducation et c'est ça que cette fondation, la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de Vie, va bâtir un orphelinat. Non seulement ça, les enfants qu'on pensait qu'il ne devait pas être quelqu'un demain, nous avons recueilli ces enfants. Aujourd'hui, on leur a donné, n'est-ce pas, motivé. Les gens ont besoin seulement de petite motivation. Nous avons motivé les enfants aujourd'hui, les voici aujourd'hui. La plupart sont les meilleurs, ils n'ont pas doublé de classe. D'autres vont entrer en 6e, d'autres ont eu le BPC. C'est ça. Si nous voulons que la frise parte un peu de l'avant, mettons les enfants à l'école, scolarisons nos enfants. Encore les parents. Sauf cela que très bientôt dans le mois d'octobre, nous allons faire une campagne de sensibilisation. Nous allons aller vers les parents parce que les parents ont besoin d'être éduqués. L'éducation, la pédagogie des parents face à leurs droits, les dévois vis-à-vis de leurs enfants. Parce que par le moment, les parents, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui sont la base de manque d'éducation. Parce qu'il y a des gens que les enfants vont à l'école, ils ne savent même pas ce que l'enfant fait. Et dès qu'il a étudié, il ne motive même pas. Il ne demande même pas à l'enfant, il faut aller étudier. C'est tout cela qui met l'Afrique en retard. C'est tout cela qui crée toute cette merde au niveau de l'Afrique. L'Afrique meurt. Aujourd'hui, les Félix-Fouabagnés qui ont dirigé la paix et son âme, c'est parce qu'il allait à l'école. La plupart des gens qui étaient dans le gouvernement de Félix-Fouabagnés, c'est parce qu'il allait à l'école. Quand on a eu l'indépendance en Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans tous les pays africains, la plupart de ceux qui étaient dans le gouvernement et qui dirigeaient, c'est parce qu'ils avaient une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mensong ou bien un chasseur d'agoutis ou rats au champ. Non, c'est parce qu'ils avaient une grande connaissance intellectuelle. Donc, si nous voulons voir une Afrique immergente des personnes, il faut emmener les gens à l'école. Emmenons les enfants à l'école. Battons-nous pour ça. Et c'est le combat que nous menons d'ailleurs. C'est le combat que je mène avec ma fondation. Heureusement que, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui ici l'association Espoir de Vie Europe qui organise à partir du 6 octobre de 15h à 20h à Paris, à Vitry-6-7, collègues de fonds. Collègues de fonds, n'est-ce pas, pour payer un quart pour la fondation pour permettre à nos enfants d'aller à l'école bien, mais en même temps, ces collègues de fonds nous permettront encore de pouvoir motiver les parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de travailler au niveau de la Côte d'Ivoire, mais l'exemple de la Côte d'Ivoire sera suivi au Cameroun, au Congo, au Kinshasa, au Congo RDC, au Centrafrique, dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, africains. Donc, tous les enfants spirituels, j'ai fait l'appel à tous les enfants spirituels, que tu sois, si tu aimerais voir la bénite des enfants bénis, viens poser une alliance avec Dieu, en posant ton offrande, en venant soutenir, n'est-ce pas, cette œuvre. Si tu veux que Dieu bénisse, parce que Dieu, il va prendre l'enfant qu'on appelle Isaac pour tisser une alliance avec Abraham. Si tu aimerais que ton enfant devienne quelqu'un demain, si tu aimerais que ton enfant viens poser une alliance, viens poser, ne manque pas cette rencontre, ne manque pas la rencontre du 6 octobre, et tu viendras avec ton offrande pour dire au Seigneur, j'aimerais que mes enfants soient bénis. En posant cette action, je positionne tout l'avenir de mes enfants et de mes arrières et arrières petits-enfants. Ce serait une alliance. Vous comprenez ? Donc, à partir du 6, à partir du 6 octobre, que tu sois en Italie, que tu sois en Italie, que tu sois en Belgique, que tu sois en Allemagne, que tu sois dans un pays européen, que tu sois en Russie, que tu sois quelque part, en Londres, en Angleterre, que tu sois au Canada, que tu sois aux Etats-Unis, où tu ne devais pas manquer l'événement, tout le monde doit assister à cet événement. Et d'ailleurs, pour ceux-mêmes qui n'ont pas d'enfants, ceux-mêmes qui n'ont même pas d'enfants, qui sont en cas d'enfants, venez, parce qu'on aura l'occasion, en positionnant cette action, tu verras Dieu bénir tes entrailles. Ça, c'est vraiment très important. Le 6, un événement de taille à Paris. Collègues, des fois, en fait, de soutenir cette fondation. Ne manquez pas le 6 octobre. Ne manquez pas le 6 octobre, ici à Paris, à Vitry-Syssen. Tout le monde doit être là. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est pour la venue de l'Afrique. C'est pour la venue des enfants africains. Nous devons soutenir cette œuvre. Et tu viendras positionner une offrande. Pour dire, Seigneur, en te donnant cette offrande, je positionne la venue de mes enfants et de mes arrière-petits-enfants. Parce que Dieu que nous prions est le Dieu de l'Alliance. Il se souviendra de cette alliance. Il se souviendra de cette offrande pour te bénir. Il te souviendra de ça. Il dit, la Bible nous dit, dans le Somme 20, Dieu se souvient des offrandes. Il se souviendra de cette offrande, cette action pour bénir ta famille et pour bénir ta progéniture. Ne manquez pas ce programme. C'est un programme de taille. La fondation prophète Joël Crassot, Espoir de vie. J'ai construit un orphélinat et ça m'a coûté 27 millions de francs CFA. On a un budget annuel qui nous revient à 19 millions. Aujourd'hui, on a besoin de votre appui, de votre apport plutôt, l'aide de chacun d'entre vous afin de pouvoir faire avancer cette fondation. Donc ici à Paris, le 6 octobre, un événement de taille, n'est-ce pas, collecter des fonds afin de pouvoir aider les enfants à aller à l'école. Parce que le seul problème des Africains, c'est un problème éducationnel. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils seront abrutis. Ils seront dans la rue, ils vont nous dépasser comme les petits agoutis. Les agoutis qui tentent à fou et vendent au quartier sans loi de Gengwa dans une seule graine à mélanger du gongbo. Et voilà. Donc, venez. Et d'ailleurs, l'appel à tout le monde, motivez nos parents. Dites aux enfants, dites à nos parents, les enfants qui sont à la maison, ils sont faits pour aller à l'école. Ils sont faits pour aller à l'école. Ne les laissez pas à la maison. Amenez-les à l'école. Parce que la bénédie de l'Afrique repose sur ça. Ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'aller à l'école pour avoir une éducation, pour faire avancer l'Afrique. Parce que si ces enfants ne vont pas à l'école, ils seront demain des délinquants, des coupeurs de roue, des braqueurs, et ça va se retourner demain contre nous, la société. Voilà. Donc ne manquez pas, j'annonce l'événement de Thaï. C'est vrai que je suis fatigué, je suis hyper fatigué. J'ai une fatigue pas possible. Voilà, une fatigue pas possible, je ne me repose pas assez. Voilà, merci déjà pour ceux qui m'ont apporté des mots d'encouragement. Merci. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que Ben ne l'a pas pu le faire, il est occupé. Il fallait que je prenne la relève pour parler de ça. Nous allons communiquer. Demain, Donny Champion sera en ligne encore pour parler un peu de ça. C'est le 6. Tous ceux qui sont en Italie doivent être là. Tous en Italie, en Allemagne, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Italie, que tu sois en Belgique, que tu sois au Canada, voilà, Paule, le Canada doit être là, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je salue les gens de la Nouvelle-Zélande parce que...